Dans une dernière danse, on se trouve en Grenade, en Espagne, jusqu'à quelques mois en avance de la guerre civile qui ont bouleversé toute l'Espagne pour trois années. Nous sommes avec une famille, les Ramirez, avec trois filles, trois enfants, et la famille lui-même est divisée parce qu'il y a des frères qui sont avec les fascistes et les autres qui sont avec les républicains. Il y a une fille qui est danseuse, très jeune, et elle veut être danseuse avec le flamenco. C'est une histoire de comment les gens peuvent survivre dans cette situation, surtout la femme Mercedes, comme elle dansait pour survivre parce qu'il faut gagner de l'argent pour la nourriture et en même temps il faut garder son âme, son cœur. Avec tous mes romans, au début, c'est comme un accident, c'est comme une surprise pour moi, l'idée. J'étais en Grenade, en Espagne, pour faire un cours de danse pour un journal anglais. J'avais un après-midi libre et je suis allée, il y avait dans le guide, la maison de Lorca, l'écrivain Lorca, très très connu en Espagne et partout. Et je suis allée à un kilomètre du centre de Grenade, je suis allée et la femme m'a dit que Lorca était assassinée. Pour moi, c'était une surprise, je ne savais pas du tout l'histoire de Lorca lui-même, seules les œuvres. Et je voulais savoir qu'est-ce qui est arrivé exactement avec lui. Et pour moi, c'était le commencement des plusieurs mois d'études entre la guerre civile en Espagne. Et je me demandais pourquoi il n'y avait pas de monuments en Espagne pour les républicains, les hommes à la gauche, qui ont perdu cette guerre. Cette guerre, le général Franco, les fascistes, ont gagné la guerre. Et pour plus de 30 ans après, ils étaient toujours là. Donc les républicains n'avaient pas une voix pour plusieurs années. Pour moi, c'était intriguant et je voulais écrire une situation avec une famille. Avec tous mes livres, tous mes romans, je m'intéresse beaucoup avec la psychologie de la mère. Parce qu'il y a des conflits quand vous êtes mère. Avec la mère, dans une dernière danse, elle a des enfants qui ne sont pas amis, sont frères et soeurs. Mais il y a des problèmes entre eux, des problèmes politiques. Donc c'est très, très difficile pour elle, pour aimer tous les quatre également. Parce qu'il y a un qui est très à la droite, il n'est pas un gentil homme, pas du tout. Il y a des autres qui sont passionnants avec la gauche. Et ils veulent aller lutter contre eux. Pour moi, c'était un conflit. C'est authentique. Il est arrivé plusieurs fois en Espagne que les familles étaient comme ça. Donc pour moi, oui, la psychologie, c'est très important pour le caractère. Et le père, dans cette situation, il ne veut pas être si proche. Il n'a pas tant d'émotion pour les enfants. Donc ce n'est pas si difficile pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada